partout dans le monde. Plus de 2 millions de personnes sont désormais atteintes du Covid-19. Près de 129 000 en sont décédées, mais plus de 502 000 sont guéries. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec 610 000 cas et 26 000 décès. L'Europe reste fortement impactée, avec 1 million de cas et plus de 84 000 décès. L'Espagne enregistre 177 700 cas et 18 600 morts. En Italie, l'épidémie est à l'origine de 162 500 cas et 21 000 décès. Ce soir, en France, nous décomptons 106 206 cas confirmés, selon Santé publique France, soit 2 633 de plus qu'hier. Depuis le début de l'épidémie, 74 030 personnes ont été atteintes par la maladie et ont dû être hospitalisées. Selon les remontées de 1 240 établissements de santé, 31 779 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés reste donc très important. En 24 heures, 2 415 nouveaux malades ont été admis à l'hôpital. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le solde présente pour la première fois une baisse. Ce soir, grâce aux sorties qui sont nombreuses, nous avons 513 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. C'est donc la première baisse. Il faut la saluer tout en restant très prudent et en entendant la suite de l'évolution, en particulier les prochains jours. 6 457 patients nécessitent des soins lourds de réanimation. Un tiers de ces patients ont moins de 60 ans et l'on dénombre 99 patients de moins de 30 ans en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 284 nouveaux patients Covid-19 ont été admis en réanimation. C'est plus qu'hier. Cependant, le solde reste négatif depuis une semaine. Comme vous pouvez le voir sur ce second graphique, aujourd'hui, le solde est de 273 patients en moins. Une légère baisse des besoins en réanimation se confirme. Il faut noter qu'il existe toujours de fortes tensions dans certaines régions. Dans les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, on relève 134 personnes hospitalisées, dont 40 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est près de 31 000 personnes hospitalisées qui sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage par l'hôpital, et c'est une bonne nouvelle. Nous avons donc encore de nombreuses hospitalisations et beaucoup de passages en réanimation, mais aussi de plus en plus de patients qui quittent l'hôpital, et je m'en réjouis. C'est très important aussi pour soulager nos soignants, qui donnent tellement de même. Mais vous le voyez, vous le constatuez visuellement, nous sommes bien face à un plateau, à un très haut plateau. La surveillance syndromique en population permet de recenser, de repérer l'activité en ville. Hier, les services d'urgence ont accueilli 2167 passages pour suspicion de Covid. A la suite de cette prise en charge, 36% des patients ont été hospitalisés. Cette proportion augmente avec l'âge, et 3% des passages ont nécessité ensuite un transfert en réanimation. SOS Médecins recense 548 interventions hier, en ville, pour une suspicion de Covid, au cours de la journée, ce qui représente 10% de l'activité totale, et l'activité est en baisse pour ce motif. Le réseau des laboratoires, au 14 avril, nous signale qu'il a passé le cap des 100 000 tests réalisés. Le taux de positivité reste à 25%, soit 24 962 tests positifs. Nous augmentons régulièrement, vous le savez, nos capacités de test. Nous sommes très attentifs à la situation des personnes les plus vulnérables dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, depuis le début de l'épidémie, 5 340 établissements sociaux et médico-sociaux ont déclaré des cas. 41 657 cas, dont 14 393 confirmés, et 27 264 possibles. C'est grâce à la déclaration de tous les établissements et à la remontée régulière d'informations que nous pouvons suivre donc l'évolution de l'épidémie au sein des établissements pour personnes âgées et au sein des établissements qui accueillent différentes populations vulnérables en établissements médico-sociaux. En ce qui concerne la mortalité, première source, la mortalité hospitalière. 10 643 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 82% des décès surviennent sur des personnes âgées de plus de 70 ans et on note aussi 19 décès en Outre-mer. Nous déplorons 6524 décès en établissements sociaux et médico-sociaux rattachés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie le 1er mars. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une mortalité observée en 24 heures. La hausse qui est observée ce soir est liée à un rattrapage de saisie des données due à des mises à jour et surtout à l'issue de ce long week-end de trois jours. L'essentiel des décès observé en EHPAD, 6 339, et on note aussi 185 décès dans les établissements médico-sociaux non EHPAD. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et les décès survenus en institution, nous déplorons 17 167 décès en France en lien avec l'épidémie. Vous le savez, l'INSEE surveille de très près les décès toutes causes confondues et qui, je vous le rappelle, additionne les décès à l'hôpital, les décès en institution et les décès survenus à domicile. Il ne s'agit pas seulement des décès liés au Covid, mais bien de tous les décès survenus dans le pays. Nous aurons des données précises après étude de tous les certificats de décès. Cette analyse prend du temps. Je vous rappelle qu'il y a chaque mois de mars en France entre 40 000 et 60 000 décès. Nous aurons des données exhaustives dans plusieurs semaines, mais d'ores et déjà, les certificats électroniques de décès sont en cours d'étude par les services de l'INSEE et par l'INSERM. Ces données permettent de pouvoir comparer les décès sur différentes années et de mois à mois. Ainsi, nous pouvons parler de mortalité ou de surmortalité, toute cause confondue par rapport à l'attendu. Nous notons ainsi une évolution de la mortalité toute cause confondue en France, avec un excès détecté depuis la mi-mars. A l'échelon national, la mortalité atteint un niveau d'excès exceptionnel en semaine 14. La semaine 14, c'est celle du 30 mars au 5 avril, avec un excès de 57%. L'excès de décès par rapport à la mortalité attendue commence à apparaître aussi en semaine 15, la semaine du 6 au 12 avril. A l'échelon régional, pour cette même semaine, on observe un excès de mortalité déjà dans trois régions. La région Île-de-France, la région Grand-Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et cet excès apparaît aussi pour la semaine 15 dans 21 départements qui présentent un excès de mortalité, qui sont issus des mêmes régions, Île-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Centre-Val-de-Loire. Vous le constatez ce soir, la pandémie de Covid-19 est toujours active. Nous devons rester vigilants, maintenir l'application stricte des gestes barrières, être attentifs à la distanciation physique permanente d'un mètre entre chaque personne, à la distanciation sociale avec la réduction drastique des contacts quotidiens. Il est indispensable de respecter le confinement pour que nos efforts communs portent leurs fruits, continuent à porter leurs fruits, pour soulager le personnel soignant, éviter des drames humains et sauver des vies. Vous le savez, tous les patients qui ont besoin d'un suivi de leur pathologie chronique doivent avoir accès aux soins dès maintenant, avec l'ensemble des professionnels dont ils ont besoin, le développement de la télémédecine, le développement du télésuivi sont des réussites. Ce suivi est nécessaire, indispensable, pour éviter toute décompensation de la maladie chronique. Je tiens à vous rappeler qu'il est indispensable de poursuivre ces soins et le suivi des maladies chroniques avec son médecin traitant, avec son médecin spécialiste, avec le service hospitalier qui vous suit. Des circuits spécifiques de prise en charge pour les malades de Covid existent, mais parallèlement, des parcours spécifiques permettent de prendre en charge tous les patients non atteints par la maladie, afin qu'ils ne croisent pas de patients malades. Donc je vous encourage, encore une fois, à consulter votre médecin traitant, à l'appeler, à appeler votre service hospitalier qui vous suit régulièrement, car vous avez besoin de ce suivi si vous êtes atteint d'une maladie chronique, de la même façon, si vous pensez être atteint d'une maladie aiguë, si vous avez besoin d'un avis médical, il ne faut pas hésiter à appeler. Et puis évidemment, en cas d'urgence vitale, je vous rappelle le numéro 15. Comme l'avaient annoncé les ministres Marlène Schiappa et Olivier Véran, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse en ville a été adapté pour permettre aux femmes de pouvoir en bénéficier par téléconsultation. L'arrêté a été publié ce matin. Des fiches d'information pour les professionnels ont été diffusées. Cela signifie concrètement que les femmes qui le souhaitent, et si leur état de santé le permet, pourront faire leur première consultation d'information par téléconsultation, mais aussi récupérer les médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse auprès de leurs pharmaciens. La prise de médicaments, puis la consultation de contrôle post-IVG pourront aussi être réalisées par téléconsultation. Le délai de l'IVG médicamenteuse en ville a été allongé de sept à neuf semaines d'aménorée après avis de la Haute Autorité de Santé. Je le rappelle, l'IVG médicamenteuse à ces termes se fait déjà dans certaines indications. Cet allongement est une des réponses pour garantir un accès à l'IVG avec des protocoles déjà inscrits dans de nombreuses recommandations internationales. Je tiens à insister, l'IVG est un droit que nous devons garantir dans le contexte que nous vivons. Je sais pouvoir compter sur tous les professionnels engagés en ville comme à l'hôpital pour que toute femme en demande d'IVG y ait accès. Je tiens une nouvelle fois ce soir à me joindre à vos remerciements quotidiens pour toutes les personnes mobilisées dans la lutte sans merci contre cette épidémie. Je remercie évidemment tous les professionnels de santé, je remercie tous ceux qui les aident au quotidien par des actions de proximité, de solidarité, de fraternité et je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés en respectant jour après jour le confinement et qui poursuivront ce confinement en restant chez eux pour sauver des vies. Je vous remercie. Une question de RMC. Après un mois de confinement, quel est le profil type des nouveaux malades ? Est-ce que ce sont des proches de personnes récemment infectées, des travailleurs, exemple des soignants, éboueurs ou caissiers ? Nous n'avons pas de profil type des nouveaux malades, nous n'observons pas de modification particulière du profil de ces malades à l'admission. Ce que je vous ai montré ce soir, c'est que le plateau est assez net, il reste un très haut plateau, il y a encore beaucoup d'admissions à l'hôpital, il y a encore beaucoup de consultations en ville. Cette épidémie reste dynamique et elle reste dynamique parce que nous avons encore des contacts dans notre vie du quotidien et donc ça concerne des personnes qui ne sont pas soumises au confinement et qui potentiellement se contaminent lors des contacts, mais ça concerne aussi des personnes qui sont soumises au confinement. Et c'est pour ça que, quel que soit votre mode de vie, quel que soit votre statut par rapport au confinement, nous insistons et nous continuerons d'insister dans les prochaines semaines sur l'importance des mesures barrières, sur l'importance de la distanciation physique qui n'est pas aussi naturelle que ça, de rester vraiment à distance les uns des autres, et puis de la distanciation sociale, moins il y a de contacts, moins il y a de possibilités de transmission du virus. Pour France 2, depuis l'annonce du dépistage généralisé dans les EHPAD le 6 avril, l'ARS Île-de-France n'a pu tester les résidents que dans 15 établissements. Certains établissements dans lesquels il y a eu des décès n'ont pas été jugés prioritaires par l'ARS, et donc pas testés. Quels sont les critères qui permettent de tester un établissement plutôt qu'un autre ? Alors, tous les établissements sont prioritaires, c'est très clair. Nous avons donné une priorité extrêmement forte à tous les résidents des EHPAD. Évidemment, quand on parle des résidents des EHPAD, on parle aussi du personnel des EHPAD, puisque les résidents étant confinés, s'il y a eu des cas dans un établissement, il faut évidemment tester le personnel et les résidents. Nous avons encouragé l'accès aux tests dans l'ensemble des EHPAD. C'est un sujet territorial, c'est un sujet de proximité. Nous avons demandé à toutes les EHPAD de bénéficier d'une ligne directe avec l'hôpital de proximité. Nous avons proposé à toutes les EHPAD d'avoir accès à une procédure de dépistage. Évidemment, ce dépistage n'est pas complètement le même, il n'est pas symétrique selon qu'il s'agit d'un membre du personnel ou d'un résident. Un membre du personnel peut se rendre dans un laboratoire et éviter de rentrer dans l'EHPAD. Un résident, bien sûr, doit bénéficier d'un dépistage dans sa chambre et au plus près de son lieu de vie. Donc, nous organisons tout cela. C'est un effort très important qui est fait, notamment par les collectivités locales, qui est fait par les agences régionales de santé dans l'ensemble des départements. L'idée étant que tout EHPAD qui le demande puisse avoir accès à ce dépistage, en particulier s'il y a un foyer actif, pour que nous connaissions très vite l'état de diffusion du virus dans l'établissement, afin de séparer au mieux le secteur de personnes contaminées par le virus et le secteur à protéger. Une question de Diaspora News. Après être guéri du Covid, est-on immunisé ou peut-on retomber malade une seconde fois ? Alors, nous disposons de quelques données scientifiques. Comme vous le savez, ce virus a émergé il y a trois mois, donc nous n'avons pas encore beaucoup de recul sur son évolution et sur la réponse de l'homme à l'infection. En général, quand on fait une infection par le coronavirus, et c'est démontré par des études en France sur les malades les plus graves, on développe une immunité dans les semaines qui suivent, deux semaines ou trois semaines après l'infection, et cette immunité semble protectrice et semble pérenne. La vraie question, c'est qu'il faudrait suivre encore pendant des mois les personnes qui ont été contaminées pour s'assurer que ces anticorps persistent. Il peut y avoir des formes, semble-t-il, mineures, peut-être des formes ORL ou des formes extrêmement bénignes, qui ne débouchent pas sur une immunité, et qui expliqueraient à ce moment-là que des personnes puissent être infectées à deux reprises. Ce n'est pas du tout évident, en tout cas ce n'est pas confirmé par la littérature. Il peut y avoir aussi des sujets de réponse aux tests. On a remarqué que dans certains pays, on pouvait être positif avec un test négatif le lendemain, et puis de nouveau positif le surlendemain. Donc tout ça mérite peut-être plus de données scientifiques pour rassurer l'ensemble des Français sur ce que veut dire ce test négatif ou ce test à nouveau positif. Pour HospiMedia, les établissements sociaux et médico-sociaux sont invités à remonter le nombre de professionnels touchés par le Covid-19. Combien de cas ont été signalés à ce jour ? Alors nous avons un recueil qui est en cours de consolidation par Santé publique France. Nous aurons donc des chiffres qui seront rendus publics par Santé publique France avec la répartition des personnels qui sont positifs en EHPAD. Vous savez que nous avons énormément de personnels en EHPAD et en institutions, plusieurs centaines de milliers, qui sont aussi des Françaises et des Français comme les autres, et donc qui ont le même risque d'être infectés par le virus parce qu'ils travaillent et qu'ils sont donc au service des personnes les plus fragiles et les plus âgées d'entre nous. Donc nous aurons ces chiffres rendus publics par Santé publique France de façon hebdomadaire avec cette priorité donnée à la surveillance de la situation dans les EHPAD en France. Pour Médicite, que pensez-vous du discours du professeur Raoult qui a déclaré que l'épidémie de Covid-19 était en train de disparaître ? Alors je crois que le professeur Raoult s'exprimait sur les données de surveillance dont il dispose à l'IHU, c'est-à-dire à Marseille. Et effectivement, nous notons que plusieurs secteurs du territoire national, que plusieurs départements, que plusieurs régions ont une circulation virale relativement faible par rapport à d'autres. On a noté depuis plusieurs semaines que des régions étaient extrêmement sous tension. C'était le cas du Grand Est, c'était le cas de l'Île-de-France. Il y a eu moins de circulation dans certaines régions. Nous aurons des données d'ailleurs de séroprévalence dans les prochains jours. Et donc je crois que le professeur Raoult décrivait les résultats qu'il analyse dans son laboratoire. Une autre question pour Médicite. L'Italie a décidé de rouvrir les écoles en septembre. Pourquoi la France a-t-elle opté pour une stratégie différente ? N'est-ce pas risqué ? Je crois que je n'ai pas à commenter les décisions du gouvernement italien. Une dernière question de Médicite. Avez-vous prévu des mesures ou des stocks spéciaux comme les masques et les gants en cas de deuxième vague ? Alors, je crois que c'est important de dire aux Français que nous faisons aujourd'hui le maximum pour bénéficier d'un nombre d'équipements de protection suffisants pour protéger nos soignants. Vous le savez, nous avons passé beaucoup de commandes. Nous avons encouragé la production nationale de masques en particulier, de masques chirurgicaux, de masques P2. Nous importons aussi des quantités très importantes de masques de l'étranger. Et donc, ce stock va permettre de répondre évidemment aux besoins actuels et aux éventuels besoins ultérieurs. Donc, nous nous mettons en situation de gérer en permanence un risque de diffusion virale et de protéger en permanence nos soignants. Une question pour l'APM. Des masques FFP2 sont-ils bien distribués dans les établissements et services de psychiatrie ? Car même si les professionnels ne font pas de gestes invasifs en tant que tels, les masques chirurgicaux ne suffisent pas forcément quand on travaille avec des patients qui peuvent être agités ou imprévisibles. Alors, nous avons demandé aux sociétés savantes ainsi qu'au Haut Conseil de santé publique de définir l'usage des masques pour les soignants. Il a été très clairement dit à la fois par la Société française d'hygiène hospitalière, par le Haut Conseil de santé publique, par l'Organisation mondiale de la santé, que pour un soignant qui est exposé à un malade, le masque chirurgical est suffisant. Le masque FFP2, qui est un masque particulier, est réservé à des actes invasifs, en particulier en réanimation, lorsqu'il y a un risque d'aérosol. Et donc, tout cela a été parfaitement cadré, tout cela est parfaitement rappelé par l'ensemble des sociétés savantes. Pour TF1-LCI, pourquoi le gouvernement refuse de donner aux médecins étrangers des fonctions médicales, alors que le corps médical demande des moyens supplémentaires ? Alors, c'est un dossier qui est suivi de très près par la Direction générale de l'offre de soins qui gère les professionnels de santé. Et vous savez que nous avons déjà donné accès, en particulier, aux médecins à diplôme européens. Et donc, pour les médecins dits « pas dû », c'est-à-dire des médecins praticiens ayant un diplôme étranger hors Union européenne, il y a une démarche qui est en cours avec la Direction générale de l'offre de soins. Une deuxième question pour TF1-LCI. Le professeur Delfraissy a émis des réserves concernant l'immunité des personnes déjà contaminées par le Covid-19. Quelle est la position de la DGS ? Alors, il n'y a pas de position de la DGS par rapport à la position du professeur Delfraissy, puisque le professeur Delfraissy ne fait que rapporter ce que je décris, c'est-à-dire, en pratique, l'absence encore de connaissances solides sur l'immunité acquise après l'infection. Donc, il ne fait que traduire l'état actuel des connaissances scientifiques. Il n'y a pas encore beaucoup de connaissances sur des dizaines de milliers de malades avérés qui sont devenus ensuite, quelques semaines plus tard, séropositifs et pour lesquels on saurait dire que ces anticorps sont protecteurs et que ces anticorps vont les protéger pendant des mois, puisque aujourd'hui, aucun malade n'a d'anticorps depuis plus que deux mois ou trois mois. Même les malades chinois qui ont été pris en charge au mois de janvier et au mois de février, on n'est finalement qu'à peine deux mois plus tard. Donc, il va falloir du recul et parfois, les données médicales mettent du temps, les données scientifiques mettent du temps à être consolidées, même si effectivement, ces questions sont parfaitement légitimes. Une autre question pour TF1-LCI. Est-ce qu'il y a des informations à communiquer sur le Charles de Gaulle et le nombre de personnes contaminées ? Je ne dispose pas de ces informations et je crois que le ministère des Armées fait le maximum pour prendre en charge ces personnels. Question pour RFI. Vous avez recommandé aux personnes fragiles de rester confinées après le 11 mai. Mais à quoi cela peut-il servir si leur conjoint reprend le travail ou si leur enfant en bas âge est incapable d'observer les mesures barrières à la crèche ou à l'école ? Alors effectivement, nous allons devoir élaborer avec le gouvernement, avec l'ensemble des secteurs concernés, des bonnes pratiques pour protéger au mieux les personnes vulnérables à l'issue du confinement. Vous savez que nous parlons de personnes âgées, nous parlons de personnes qui ont des pathologies chroniques, qui ont des fragilités particulières. Et évidemment, il faudra tenir compte de leur environnement puisque nous aurons effectivement des situations individuelles particulières. Et il faudra, je le dis aussi, continuer tous nos gestes barrières, nos mesures de distanciation physique, nos mesures de distanciation sociale. Si une personne reste confinée pour une raison X ou Y, en raison de son âge ou d'une pathologie, il faudra qu'on soit très attentif quand on va l'avoir à domicile. Il y aura le sujet des EHPAD aussi qu'il va falloir traiter puisque c'est un sujet évidemment très douloureux pour beaucoup de Français. Cette difficulté de ne pas pouvoir aller rendre visite à ses grands-parents. Mais je pense qu'il va falloir que nous adoptions tous, dans les semaines et dans les mois qui viennent, ces mesures barrières, ces gestes assez peu naturels de distanciation physique et sociale pour protéger en permanence les personnes les plus vulnérables. VL Média, à partir du 11 mai, toujours, envisagez-vous de mettre en place un dispositif de prise de température des personnes entrant dans un lieu public, comme cela se fait dans certaines régions en Chine ? Alors, c'est une question qui est compliquée. Je pense que la vraie réponse française, elle est la même depuis le début. Les Français ont plus tendance à faire confiance à leur professionnel de santé et donc à avoir un avis médical, à demander un test rapidement. Je pense que c'est l'engagement du gouvernement que de proposer un test et le président de la République l'a demandé. Donc, ce sera vraiment ce que nous ferons. D'avoir accès rapidement à un test quand on pense qu'on est infecté par le coronavirus. Et donc, je pense que c'est une réponse plus satisfaisante que d'imaginer que parce qu'on n'a pas sonné lors du passage du portique, on n'est pas infecté. Donc, je pense que, voilà, on est plus sur une prise en charge dans le lien de confiance qui existe entre les Français et leurs professionnels de santé et leurs médecins traitants en particulier. Je pense que la personne qui se pose une question après le 11 mai, comme vous dites, sur son éventuelle contamination par le coronavirus, elle a le réflexe, le bon réflexe, d'appeler son médecin traitant et de demander quelle est la procédure pour avoir le test. France 2 pour l'émission Envoyée spéciale. Vous avez indiqué la semaine dernière que, grâce au confinement mis en place depuis le 16 mars, une vie était sauvée en moyenne toutes les 8 minutes. A-t-on une idée de nombre de vies qui auraient pu être sauvées si nous avions annulé le premier tour des municipales le 15 mars ? Non. Je pense que la question n'est pas forcément pertinente, dans le sens où, aujourd'hui, on voit que le confinement est efficace, que ce confinement a permis à notre système de santé de tenir, à nos hôpitaux de tenir, à l'ensemble des réanimations, d'accepter les malades les plus graves dans des bonnes conditions. Il y a eu des évacuations sanitaires qui se sont très bien passées. Les professionnels de santé ont été héroïques. Il y a eu des volontaires par centaines. Et donc, je crois que les Français ont parfaitement compris l'impact du confinement. Et puis, il y a un enjeu qui n'est pas du tout une question négligeable. C'est qu'on le voit dans le monde entier, et on aura maintenant des capacités de comparaison sur le confinement. Le confinement a un vrai enjeu. C'est la réduction des contacts lorsque le virus commence à circuler activement. Et donc, les modélisateurs qui ont donné les chiffres que je vous ai donnés ont parfaitement démontré qu'un confinement trop précoce n'a aucun impact et qu'un confinement trop tardif n'en a pas non plus. Donc, la décision de mise en place d'un confinement, elle est délicate, mais elle est vraiment liée à la présence du virus, à une circulation active du virus. Et je pense que les Français, par leur respect très élevé, par leur adhésion très forte à ce confinement, ont permis d'éviter des drames, ont permis de sauver des vies. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte, même s'ils ont l'impression d'être passifs à la maison, combien ils sont actifs dans la lutte contre l'épidémie. Pour l'agence italienne ANSA, a-t-on justement fixé des paramètres pour décider de la date et des modalités du déconfinement ? Et a-t-on fait de la concertation avec les pays voisins au sujet de la fermeture des frontières de l'espace Schengen ? Oui, il y a beaucoup de discussions au sein de l'Europe. Et c'est le président de la République qui, évidemment, mène ces discussions. Il est très attentif à la situation européenne. Il y a effectivement cette situation, notamment en Espagne et en Italie, qui est proche de celle que nous y vivons. La Grande-Bretagne, qui est aussi un pays voisin, a subi une vague importante et donc aussi apprend de l'impact du confinement. Et il y a beaucoup d'échanges, évidemment, entre les équipes scientifiques, les réanimateurs et les médecins au sein de l'Union européenne, et même au niveau international. Donc nous tenons compte des expériences des autres. Nous nous coordonnons. Nous apprenons chacun, pas à pas, de ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qui est retour d'expérience est partagé. Je crois qu'il y a énormément d'échanges au niveau scientifique, au niveau politique, parce que tous ensemble, nous devons apprendre à lutter au mieux contre cette épidémie. Une question de CNews. Est-ce qu'il y a beaucoup de fumeurs parmi les malades du Covid-19 ? Sont-ils plus touchés par le virus ? Alors c'est une question complexe. D'abord parce que le statut fumeur n'est pas forcément enregistré dans le dossier médical, en particulier en réanimation. Il y a des données contradictoires sur la prévalence du tabagisme en milieu hospitalier, en milieu de ville. Ce qu'on sait aussi, c'est que les gros fumeurs, les insuffisants respiratoires sont plus fragiles et font des formes plus sévères. Donc quand on a une atteinte respiratoire, ça a été bien démontré, il y a des formes plus sévères. Donc voilà où nous en sommes et ça nécessite évidemment des études épidémiologiques plus poussées. C'était la dernière question. Merci à vous. Merci à vous.